... Bonjour Nadège et Ricard, bonjour Camille. Votre premier roman, Mon Petit, publié aux éditions Livre Agité en cette rentrée littéraire 2023, est un livre qui exprime ce dont on ne parle pas ou si peu. Un livre qui explore les espaces qui ont été laissés sans mots. Le mot qui possède une ambivalence, que la géographie relève. Je vous cite page 20. À l'angle de la rue Julien Lacroix, j'ai levé très haut la tête pour lire cette phrase de l'artiste Ben, comme écrite à la craie sur une ardoise géante, au sommet d'un immeuble en pierre, à la lisière du ciel. Il faut se méfier des mots. Des mots que les êtres peuvent orienter ? Page 142. Grand-maman, je voulais te dire un truc. Pas un truc, mon petit. Les mots ont un sens. Si on doit se méfier des mots, peut-on également leur faire confiance, Nadège et Léca ? Je pense que déjà, ça dépend de l'émetteur. Mais je pense que l'on n'a pas le choix que de leur faire confiance. Mais je pense, en effet, que dans un premier élan, moi, je m'en méfie beaucoup, notamment à l'écriture. Après, c'est un pied de nez parce que c'est vrai que j'ai grandi dans ce quartier. C'est arrivé plus tard, quand j'étais plus petite, c'était autre chose qui était inscrite sur ce mur. Donc, se méfier des mots, c'est aussi un pied de nez. Je ne suis pas non plus à scruter tout ce qu'on me dit. Je décortique quand même pas mal, mais pas seulement, pas seulement. J'aime aussi beaucoup les mots, je les savoure. Je ne m'en méfie pas uniquement. Et je pense, en revanche, que lorsqu'on a la prétention d'écrire et de soumettre ses écrits à d'autres, il faut vraiment se méfier de ces mots, surtout, et d'abord. Dans l'émission « Vous m'en direz des nouvelles » sur RFI, vous avez parlé du lien entre l'écriture de mon petit et la réalisation d'une émission sur France Inter, « Il n'y a pas de gens heureux ». Comment est-ce que le fait de vous entendre, d'entendre vos mots, a contribué à faire naître ce roman ? Quels sont les liens pour vous entre la parole orale et la parole écrite ? Pour moi, il est primordial, en tout cas, la parole entendue. J'ai toujours beaucoup écouté la radio, vraiment. Ça apparaît, c'est un des motifs du bouquin. Et ça me stimule beaucoup, je pense que ça ne me stimule pas moins que la lecture que je peux entendre. Et aujourd'hui, moi, je suis la plus heureuse des femmes avec l'émergence de pléthores de podcasts. J'aime entendre, j'aime écouter. Et là, il se trouve en effet que j'avais eu à témoigner dans cette émission, il y a plusieurs années maintenant, et que je ne souhaitais pas l'écouter, parce que déjà, l'histoire que je racontais, je la connais, et je la connaissais déjà, et que j'avais peur d'être brutalisée. C'est une émission dans laquelle j'ai témoigné suite à des maltraitances institutionnelles dont ma famille et un de mes fils faisaient l'objet. Et en écoutant l'émission, je suis tombée par hasard sur une rediffusion, une nuit d'insomnie. Et en entendant cette émission, je n'ai pas su éteindre le poste. J'ai continué à écouter l'émission, qui est somme toute très courte. Et j'ai rencontré mon histoire d'une autre façon. Je connais mon histoire, je connais mon existence, je connais mes tourments et ce qu'on a pu avoir à subir avec ma famille, et notamment mes enfants. Mais l'entendre était tout autre chose. Et je me suis vraiment dit cette phrase, mot pour mot, que je répète. Cette histoire, c'est vraiment une histoire. Et j'ai décidé que cette fois, j'allais l'écrire. Alors, l'écriture ne m'était pas étrangère, j'écris quand même au quotidien, mais de façon beaucoup moins structurée, et beaucoup moins exigeante. Je pensais, dans un premier temps, écrire un témoignage. Et en outre, je ne pensais pas le faire toute seule. Et je n'ai ni écrit un témoignage pur, ni je l'ai fait avec un co-auteur ou une co-autrice. Je l'ai fait toute seule et j'ai fait un roman. Et en effet, d'entendre, une fois encore, pour moi, ça a suscité le besoin d'écrire. On peut me voir, des fois j'ai honte, mais on peut me voir vite, prendre mon portable, et noter quelque chose que j'aime entendre. Des fois, je fais semblant d'écrire des textos, alors que je suis en train d'écrire ce que j'aime entendre. Mon petit s'ouvre à travers la voix de Naël, femme, puis Naël, grande sœur, au cœur d'une fratrie qui navigue entre les domiciles de Jeanne, sa mère, et de grand-maman. Comment est-ce que ces femmes se racontent les unes les autres avec et malgré leurs différences ? Comment elles se racontent les unes les autres, les unes les autres, ou comment elles se présentent chacune ? En fait, les deux, parce qu'il y a un rapport qui s'établit dans le roman avec ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Il y a ces passages où cet enfant va voir sa grand-mère, se love dans les bras de sa grand-mère et se pose des questions sur sa famille. Et c'est des passages très forts du livre qui racontent aussi comment être famille autrement, mais c'est toujours être famille. Elle ne se raconte pas beaucoup, déjà. Le patronyme, la famille, ça s'appelle les muets. C'est la famille muet, même si ça n'apparaît, je crois, que deux fois dans le roman, ça apparaît. Et elle ne se raconte pas beaucoup. Jeanne encore moins, je dirais. Et la grand-mère, vraiment, se raconte plus aisément, mais ça passe toujours à travers des récits d'autres vies, des anecdotes. Ça ne se confie pas beaucoup. Ça ne va pas très loin. Il ne faut pas aller fouiller trop loin. Et comment elle se raconte ? Ce ne sont pas des gens qui se racontent beaucoup. Ce ne sont pas des gens qui m'apparaissent et qui apparaissaient à la gamine et à la narratrice comme très fiers de ce que la vie avait fait d'elle et ce qu'elles avaient fait de leur vie. Elle ne raconte pas beaucoup. Et d'ailleurs, ni en mal, ni en bien. Ce ne sont pas des femmes spécialement, ni prétentieuses, ni se sabotant spécialement dans le récit qu'elles font d'elles-mêmes. C'est linéaire et c'est peu. Ce que j'ai aimé, c'est que finalement, ces femmes-là, elles racontaient... Voilà, elles ont choisi des vies ou elles ont vécu des vies qu'elles n'ont pas choisies, mais elles ont continué à avancer. Et ça, c'est très fort. Oui, oui, oui. Et malgré le regard... Malgré non, c'était leur vie. Ça, c'est leur force à toutes les trois de continuer à avancer et chacune à sa façon. Exactement. C'est leur force à toutes les trois et sur trois générations, c'est peut-être la force des femmes. Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est la force de ces trois femmes de ne pas renoncer. Quelques fois même dans la connerie. Quelques fois même dans l'erreur de ne pas renoncer. Mais en tout cas, on y va. On a choisi. On y va, on avance. Et on verra bien ce que la vie fera de ce qu'on a fait d'elle. Mon petit, votre titre, est le surnom que donne la grand-mère à la narratrice. Un surnom qu'elle chérit, comme l'exprime cet extrait, chapitre 5. J'adorais qu'elle m'appelle mon petit parce que mon, ça voulait dire que j'étais vraiment à elle. Et petit, que j'avais le droit de ne pas toujours être une grande sœur, une personne raisonnable qui devait montrer le bon exemple. Et derrière ces mots, j'ai aussi entendu les enfants qui ne grandiront pas. Ces enfants morts qui disparaissent aussi par l'absence de mots, l'absence de dialogue ou d'espace pour les dire. Il y a Nina, il y a Thiago. Comment est-ce que l'écriture peut venir mettre des mots dans ces silences, tant du côté de l'expression que du côté de l'espace, de l'écoute. C'est sûr que mon petit, ça fige quand même. Là, il faut quelqu'un, mon petit. Ça fixe quelque chose dans la relation et ça donne une impression de fixité du temps parce qu'on ne grandit pas. et concernant les défunts enfants, ça restera des petits. C'est une question pour moi. Ça reste des petits. C'est des petits toute une vie. Je veux dire, pourtant, en tout cas, les deux petits défunts dont on parle aujourd'hui, ce serait un trentenaire et une quinqua. Et pourtant, c'est des petits. Donc, il y a ça. Et puis, plus largement, pour le titre, j'aime aussi beaucoup l'idée que c'est un titre pluriel. C'est quand même un titre pluriel au sens où c'est aussi un roman qui se passe sur fond de domination de classe et de violences de classe. Et ça dit un peu aussi du regard qui a pu être posé sur cette gamine et sur sa famille. On les regarde un peu « Eh, mon petit ! » Et d'ailleurs, je vous ai dit récemment, les gamins me disent aussi ça très souvent aujourd'hui. « Eh, je ne suis pas ton petit. » Parle-moi correctement. « Parle-moi bien. » « Je ne suis pas ton petit. » Et donc, il y a plusieurs sens à mon petit dans ce livre. Naël est confrontée à un système de soins où il y a des soignants qui répondent présents, qui déploient leur humanité et d'autres soignants qui blessent ou pire, qui font mal avec un mauvais usage des mots. Dans l'état de vulnérabilité qu'est la personne en demande d'aide, vous soulignez l'importance de ce qui est dit et de ce qui est fait. Le soin passe aussi par les termes que l'on emploie. Pourquoi était-ce important pour vous de montrer ces deux visages du monde de soins ? C'était important pour moi de montrer cela parce que, vu que je montrais un visage du secteur du soin le plus horrible, c'est-à-dire un visage qui mène quand même un enfant à la mort et en laissant toute une famille dans l'indifférence, la froideur, le mépris le plus total. Je ne pouvais pas être aussi manichéenne même si la brutalité, la violence de l'histoire, le caractère abject de cette histoire me l'aurait accordé, ce côté manichéen. Je ne voulais pas parce que, de toute manière, de façon factuelle, il y a des soignants qui ont été plus humains, plus corrects, qui ont fait tout simplement leur boulot, mais finalement, face à des soignants incompétents, voire criminels, quelqu'un qui fait son boulot passe pour un prix Nobel de la paix. Il y a ce rapport en mots qui est très important dans le monde du soin, le rapport en mots dans les rapports de santé, les rapports d'autopsie ou aussi les lettres qui sont envoyées à Naël. Comment est-ce qu'on met en écriture ces mots-là, ces mots-écrits ? La lettre du médecin ? Oui. J'allais dire son vrai nom, le médecin. La lettre du médecin, je l'ai... Je me suis reposée sur lui. Elle est intacte. Je l'ai copiée, je l'ai recopiée. Et le rapport d'autopsie à trois mots près, mais vraiment pas une façon de parler, à trois mots près, c'est celui-là. Donc, c'est des documents c'est des copies de vrais documents. Et j'ai pris leurs mots, dont je vous invite à vous méfier. Non. Donc, j'ai pris leurs mots parce que c'était les plus vrais et que je voulais aussi partager avec le lecteur et la lectrice, je voulais aussi partager ça, cette crudité, montrer qu'en plus des conditions qui ont été faites à cette famille, il a fallu lire ça, par exemple, concernant l'autopsie. Il a fallu se prendre ça dans la gueule, quoi. Ce truc froid, horrible, c'est horrible. Personne n'imagine que son enfant ou un proche, en l'occurrence, c'est son enfant, puisse être à ce point disséqué pour rien, en plus, parce que le rapport d'autopsie ne statue pas sur grand-chose. On s'arrête sur une mort inexpliquée. Le coup de Paris pulse sous les pas de la narratrice qui arpente la ville, la ville passée, la ville présente. Les rues sont comme un réseau de veines où la vie circule et où parfois elle ne passe plus, elle est bloquée. Vous écrivez, page 19, j'ai le sentiment d'avoir toujours eu à remonter la rue de Belleville. Comment est-ce que la géographie qui est mouvante de la narratrice vient rencontrer votre écriture ? Quel lien entre le mouvement dans la ville et le mouvement sur la page ? Précisément pour la rue de Belleville et sa cousine, la rue de Méni-Montan, parallèle, je les ai beaucoup remontées. En effet, déjà, c'est des rues très pentues et quand on veut rentrer à la maison, il faut les remonter. Mais je les ai remontées très souvent avec un sentiment de pénibilité. quand tu portes une vie pareille, tu ne remontes pas la rue de Belleville avec la même légèreté. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je la remonte avec grand plaisir, elle me paraît moins pentue. Déjà parce que j'ai des plus grandes jambes, quoique maintenant j'ai vieilli, donc elle va recommencer à me paraître difficile à monter. Mais en effet, j'ai eu l'impression d'avoir toujours à remonter quand j'étais petite en suivant un adulte, la main comme ça, comme quand on tient la main d'un adulte et qu'il ne se rend pas compte qu'il marche trop vite. On a tous fait ça à un gamin et on a tous supporté ça gamin, un adulte qui marche trop vite. Donc, enfant, je l'ai remontée, toute jeune, je l'ai remontée et puis surtout, je l'ai remontée avec une poussette de jumeau, cette rue. Souvent, comme la rue d'Aignotan qui est sur le même modèle, même parce que c'est une même partie, orientée pareil. et pour moi, aujourd'hui encore, et donc pour Naël, elle symbolise la difficulté, l'adversité à laquelle elle a été constamment confrontée. toujours remontée, toujours redescendre et remontée, une espèce de scisive de l'Est parisien. Voilà, et concernant ces déambulations dans la ville, déjà, malgré son caractère insupportable, Paris, c'est tout de même une ville sublime et puis, la marche, je ne sais pas, c'est viscéral. pour cette narratrice viscérale et pour moi aussi. Mais ça, je ne l'explique pas. Il y a un pouls, il y a un battement. On sent que le livre est... Ça confère du rythme aussi au livre. Il est très attaché à la ville de Paris. Un quartier, mais pas que. On sent vraiment toute une atmosphère qui nous entraîne à aller marcher et à aller regarder autour de nous quand on marche. Oui, c'est ça. Tu ne découvres pas la vie enfermée en Rupia, quoi. Ça ne suffisait pas à Rupia. C'est génial, on en parle, on en fait un livre, mais ça ne suffit pas à une vie. En tout cas, pas à la mienne. Il y a les lieux où nous habitons, il y a les lieux où nous reposerons. Ce lieu, ou ce « il » au pluriel qui hante et effraie la narratrice enfant, exerce encore une forme de domination puisque dans la mort, la précarité exclut autant. pourquoi était-ce important pour vous de parler autant de la précarité des vivants que celle des disparus ? C'est quand même ajouter de l'horreur à la violence parce qu'on ne s'y attend pas, je pense, quand on est confronté à un deuil. Personne ne s'y attend. On est tous égaux face à la douleur d'une perte, mais on n'est pas du tout tous égaux face à la façon, face à l'intendance autour de cette perte. Les funérailles, ça coûte très cher. Tout le monde n'a pas une concession, tout le monde ne peut pas posséder le lieu où il va reposer en paix. Tout le monde ne repose pas en paix. C'est comme ça que je l'écris. Tout le monde ne peut pas s'endetter non plus pour enterrer un proche. Et ça, qui en parle ? Qui en parle ? Qui en parle qu'il y a des gens qui s'endettent pour enterrer un proche ? Et là, en l'occurrence, un enfant qui en parle qu'on ne peut pas choisir la dernière demeure de nos proches pour plein de raisons. Et là, il est répondu à la narratrice « Vous ne possédez pas un caveau ? » Ben non. Elle n'est pas propriétaire de son appart. Elle ne va pas posséder l'endroit où elle va habiter une fois crevé. C'est fou. Dans une vidéo de présentation des livres agités, vous déclarez « Je ne suis pas devenue auteure. Je suis devenue quelqu'un qui écrit et dont les textes sont rendus publics. » Et dites également « Ne pas vous censurer. » Est-ce que vous pensiez que cette distinction entre l'écriture et le fait de rendre public ou de faire lire un écrit peut contribuer à rendre l'écriture de chacun, chacune plus libre que cela pourrait permettre à certains d'oser écrire ? Je crois que ce que je voulais dire c'est que le livre ne m'a pas fait devenir auteure. J'étais déjà auteure. Seulement à présent c'est public. Et ce n'est pas la... Ce n'est pas... C'est pas le fait que mon texte soit dans une bibliothèque, dans trois librairies, dans une FNAC ou qu'un extrait soit lu à Radio France qui fait de moi une auteure. Ça fait juste de moi une meuf contente. Ça fait juste de moi quelqu'un de très flatté puisque je suis sensible à la flatterie. Mais ça ne fait pas de moi une auteure. J'étais auteure avant. Seulement personne ne me lisait. J'étais une auteure un peu... un peu... psychotique, quoi. Je parlais toute seule. Mais c'est ça que j'ai voulu dire j'imagine. Et est-ce que vous pouvez me répéter la question ? Est-ce que cela... La distinction entre l'écriture et le fait de rendre public un écrit c'est finalement une invitation à dire « ose écrire ». Si tu en as envie, ose. Ah bah oui, ça, ose écrire. Bien sûr. Mais moi, je n'invite personne. Non. Je n'y ai pas pensé. C'est peut-être une invitation à oser écrire et si cela l'est, j'en suis ravie. Mais je n'ai pas pensé à cela du tout. Ce n'est pas... Je n'ai pas pensé tant que cela à l'écriture. Il y a quelque chose de très, là encore, de très viscérale. ça fait tellement longtemps que j'écris et pas toujours des trucs d'une grande qualité. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce n'est pas une surprise pour moi d'écrir. Ce n'est pas nouveau dans ma vie. Ce qui est nouveau, c'est tout ça. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est d'avoir des retours sur ça. C'est l'accueil. Et encore, moi, j'étais une grande arcelleuse. Si je voulais être lue, j'avais un entourage. J'ai des gens par qui je me délire. Des pavés... Là, c'est juste à une autre ampleur et c'est juste qu'il y a un statut beaucoup plus protocolaire et formel. Mais... Ça n'a pas changé grand-chose au caractère viscérale et compulsive de l'écriture. Ça a changé ma rigueur. En tout cas, il faudrait. Le dernier chapitre est bouleversant. À chaque fois que je le relis, même si je le connais très bien et que je l'ai lu plusieurs fois, une vague surgit, grandit à l'intérieur. Et alors que je m'approche de la dernière ligne, elle déferle et je la laisse déferler. Comment avez-vous vécu l'écriture des derniers chapitres et le point final de mon petit ? Le point final, je vais dire sans aucune humilité que je n'en reviens toujours pas moi-même parce que c'est vraiment une scène que j'ai vécue. Alors, ce n'est pas dans cet appartement-là, mais je suis vraiment en train de spoiler. Non, mais c'est vraiment une scène que j'ai vécue et je ne m'attendais pas à l'écrire là, du tout, du tout. Ça s'est fait assez naturellement. À mesure que j'écrivais, le chapitre est advenu et le sens de ce chapitre aussi. et la gamine, la jeune fille, je parle dans ce chapitre, dans cette toute fin, c'est en grande partie une gamine que j'ai connue et que j'ai accompagnée en effet au travail il y a très peu de temps d'ailleurs. Et enfin, il y a quelques, c'est pas si vieux et qui est constituée de trois jeunes filles. Enfin, le plus gros de l'histoire repose sur la vie d'une des jeunes filles que j'ai accompagnées et des anecdotes que j'ai mises autour de sa vie et qui sont constituées par deux autres accompagnants, deux autres jeunes filles. Et ce que je veux dire par là, je m'en mêle un peu, mais c'était important pour moi de faire quelque chose de ce qu'elles ont vécu aussi, de ce que ces gamines ont vécu, de ce qu'elles traversent. Encore une fois, de faire quelque chose de ce que peuvent vivre ces filles-là, ces gens-là. Ça peut arriver à des jeunes garçons aussi, de connaître la rue, de connaître l'adversité. Ça arrive, ça peut arriver, ça arrive. Et c'était important pour moi d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de mon travail et d'illustrer la puérosité qu'il y a entre mon activité professionnelle qui est à ce jour en pause d'ailleurs et ma vie personnelle. J'aimais que puisse être tressée l'existence de la narratrice, le parcours de la narratrice et le parcours de ces jeunes filles qu'elle a pu croiser au travail. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de mon petit, s'il vous plaît ? En sortant de chez le tatoueur, alors que je m'approchais de la mairie du 19e, une femme s'est approchée de moi. J'ai ôté mes écouteurs, elle a prononcé mon prénom deux fois. C'est incroyable que tu n'as pas changé, tu n'as pas bougé, tu es la même. Tu ne me reconnais pas ? La fille s'est tue, déçue. Puis elle a souri avec insistance. Vraiment, je crois qu'elle était déçue. C'est moi, Inès, du cours de danse avec Anna, tu te rappelles ? Ça va ? J'ai dit que oui, ça allait et j'ai demandé s'il en était de même pour elle. En réalité, je n'allais pas si bien que ça et je m'en beurrais de savoir comment les choses se passaient pour elle. Elle avait changé, elle avait le visage ravagé, ce qui expliquait sans doute pourquoi je n'avais pas reconnu. Je me suis dit, vieillir, c'est un accident de la route ou quoi ? La Inès, dont je me souvenais, avait 20 ans, un sourire éclatant presque insolent, toujours un tee-shirt coupé au-dessus de ses hanches satinées et ses abdos tracés. Moi, à l'époque, j'avais déjà des vergetures, mon ventre était comme tigré et je faisais deux tailles de plus qu'elle. C'est fou comme le cours des choses peut parfois s'inverser. Il m'avait fallu plus de 25 ans, d'accord, mais j'étais devenue plus belle qu'Inès, plus belle que cette Inès, ridée, mal atifée, aux corps trop épaissis et aux dents jaunies, qui se tenait devant moi, dans ma tête, j'ai kiffé ma mère. Elle a dû sentir intérieurement que je me réjouissais de sa déchéance. Elle m'a balancé net tel un coup de tête balayette. Et les jumeaux, ça va ? C'est vrai que ça m'a calmée. J'ai arrêté de me foutre de sa gueule, je veux dire. Je lui ai tout de même rappelé qu'il y avait eu un mort et qu'elle et moi, on se voyait encore lorsque c'est arrivé. Elle a marqué un temps d'arrêt. Coup de tête balayette, c'était son tour. Elle a dit, dans un souffle, je ne savais pas, j'avais oublié, pardon. Moi, je m'en foutais de ses condoléances super en retard. Je m'en foutais qu'elle me raconte ce qu'elle était devenue. Je m'en foutais d'elle, de ses gamins et de son mec. Je voulais juste expédier les retrouvailles. J'étais en train de laisser passer, j'étais en train de laisser filer le compteur de la pluie marche rapide. J'allais écopé d'un mauvais corps, ça me collait presque une angoisse. Dans ma main, je serrais mon iPhone pour qu'il me pardonne. Je me suis détournée, alors elle a lancé. Je me souviens de tes enfants et surtout de leurs cheveux bouclés. J'ai toujours dans mes affaires une photo de toi avec eux. Je me suis figée, je lui ai souri, je voulais la photo, je voulais la photo, je voulais la photo. D'un seul coup, j'étais d'accord pour qu'on discute, rien à foutre du reste, je voulais la photo. Je voulais la photo. Je suis devenue mielleuse, j'ai dit, ben, prends mon numéro, tu m'envoies la photo des enfants. Oui, enfin, il faudrait déjà que je la retrouve. Je ne sais plus du tout où elle est. J'étais prête à la braquer, à lui faire une salie à fesses, à débarquer chez elle avec un flingue et à prendre son appartement d'assaut pour qu'elle me rende mon dû. Je veux la photo de mon bébé, c'est ma photo, c'est mon mort, c'est mon bébé mort. J'ai recasé mes écouteurs dans mes oreilles, j'étais défaite. Elle a encore bafouillé. Désolée, je ne sais pas comment j'ai pu oublier. Non Inès, tu n'as rien oublié, c'est seulement qu'à l'époque tu n'as pas voulu savoir et que là, tu continues Inès. C'est seulement qu'aujourd'hui encore, tu es comme moi. Tu es comme tout le monde. Inès, tu refuses qu'un bébé soit mort. Personne n'en veut de la mort, Inès, sauf un candidat au suicide et encore. Tu n'as pas voulu t'approcher de la mort et c'est normal quand on a 20 ans, Inès. Vous avez toutes fait pareil, j'ai perdu toutes mes amies, Inès. Il y a eu plein d'Inès. La peur, la mort, ce ne sont pas leurs affaires aux filles de 20 ans et elles ont bien raison. En vérité, il en restait une dont j'ai choisi de m'éloigner à cause de l'effet miroir. Quand elle me regardait, je voyais la mort dans ses yeux, fallait que ça dégage. Mes amies n'avaient déjà rien compris quand elles ont su que j'allais donner la vie. Cela avait été pire quand elles ont su que j'avais reçu la mort. Toutes ces Inès, elles ne comprenaient rien. J'étais toute seule, je veux dire. Vous êtes publiée chez l'écédition Les Livres Agités, une maison fondée par Jeanne Thiria et Vanessa Caffin dédiée aux primo-romancières. Comment s'est passée la rencontre avec vos éditrices ? Elles ont émis un appel à manuscrits sur les réseaux sociaux. Je suis tombée dessus un soir de juillet 2021, je crois. J'ai adressé mon manuscrit et Vanessa m'a rappelé la semaine d'après ou dans la dizaine, très peu de temps après, elle m'a rappelé en me disant que l'intégralité du manuscrit ne convenait pas à son sens mais qu'on pouvait envisager de retravailler ça si j'étais d'accord. Et on a mis, on s'est revus, je dirais, fin février, début mars 2022 et on a travaillé quelques mois ensemble. Moi, je me suis remise à l'écriture parce qu'on a écrimé le texte, on lui a fait sacrée coupe de cheveux et je me suis remise à écrire et novembre 2022, de faire un du travail. Voilà. Il y a presque un nom. Il y a très bien fait. On ne voyait jamais grand-maman sans un livre. Et vous, Nadia Jelica, quel livre vous inviteriez-vous à découvrir aujourd'hui ? Quel livre aimeriez-vous nous tendre ? Avec un S, livre ou sans S ? Oh oui, avec un S, avec moi. Là, je viens de finir de découvrir trois sœurs de Laura Poccioli. Je ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée très récemment à un événement littéraire et j'ai eu envie de lire son roman et j'étais sidérée par sa force parce qu'elle a réussi à faire par le récit, par l'histoire. Elle s'empare d'un fait divers, je ne sais pas si vous l'avez lu ? Oui. Elle s'empare d'un fait divers tout en parvenant à le mettre en regard avec sa propre existence de toute jeune femme à l'époque je pense que je suis restée j'y ai pensé plusieurs jours après et je suis admirative de ce qu'elle a fait et ses personnages sont un autre très attachant et c'est déchirant. Un livre, je veux dire, un livre plus ancien dans mon parcours. je cite beaucoup en ce moment Constance Debré parce que ça me touche beaucoup sa façon d'écrire je l'ai déjà dit mais je la trouve extrêmement endurante j'ai l'impression que si je devais écrire comme elle je serais constamment moins essoufflée et j'admine elle a une force toujours plus on ne sait jamais si on va se prendre une tarte ou si elle va nous embrasser elle me surprend si ce n'est à chaque page au moins à chaque chapitre et voilà Merci beaucoup Nada Jérica Je vous en prie Je vous en prie